Bonjour à tous, je suis l'abbé Damien Dutertre, séminariste au Séminaire de la Très Sainte Trinité en Floride aux Etats-Unis, sous diacre, bientôt diacre, et je vais, dans le cadre d'un cours dispensé au séminaire, présenter par une série de vidéos les notions théologiques fondamentales concernant le magistère de l'Église, en suivant l'enseignement traditionnel de l'Église et des théologiens approuvés. Il est important, aujourd'hui peut-être plus que jamais auparavant, d'avoir des notions fondamentales claires et précises sur la théologie du magistère en elle-même, pour pouvoir par la suite émettre un jugement droit sur des questions d'actualité. Je pense, par exemple, à la valeur de la canonisation des saints, à la valeur des actes magistériels d'un concile œcuménique, à la valeur d'une discipline liturgique universelle, telles que la promulgation d'un nouveau rite pour la célébration de la messe, etc., etc. Ces questions sont des questions aujourd'hui très importantes, dont la mesure où elles permettent d'évaluer avec justesse la situation de l'Église. On entend parfois certains dire que le pape n'est infaillible qu'une ou deux fois par siècle, quand il définit solennellement un dogme, et que le reste du temps, on n'est pas tenu de prêter attention à ce qu'il dit, ni de lui obéir, si, par un jugement privé, on pense que ce qu'il dit n'est pas traditionnel. C'est complètement faux. On entend parfois d'autres personnes, au contraire, dire que tout ce qui est contenu dans une encyclique est un dogme de foi. C'est également faux. Je pense qu'il sera donc utile à beaucoup de gens d'avoir un rapide exposé des différents degrés de magistère, une explication de ce qu'est l'infaillibilité de l'Église et comment elle se manifeste, et quel assentiment l'on doit donner aux différents textes du magistère. Notre but, ici, est donc d'étudier une à une les notions fondamentales de la théologie du magistère, de développer peu à peu nos connaissances de façon à pouvoir émettre plus tard un jugement sûr et précis sur des questions concrètes en appliquant les principes que nous aurons vus. Ce petit exposé doctrinal comportera, si Dieu le veut, cette vidéo. Dans cette première vidéo, après ma petite introduction, nous commencerons par étudier la notion même de magistère avec les premières distinctions élémentaires afin de cerner précisément ce qu'est le magistère de l'Église et ce qu'on entend par l'infaillibilité du magistère. Dans une deuxième vidéo, nous verrons un peu plus en détail la notion d'Ecclesia d'Ocens, d'Église enseignante, en étudiant l'infaillibilité du magistère des évêques. Nous passerons ensuite à l'infaillibilité pontificale, ce qu'on entend par l'infaillibilité pontificale et les conditions de son exercice. La quatrième vidéo portera sur le magistère dit simplement authentique du Saint-Siège et on verra entre autres quel degré d'assentiment tout catholique doit donner au décret doctrinaux du Saint-Siège et en particulier au décret du Saint-Office. Les deux vidéos suivantes traiteront de l'objet de l'infaillibilité, d'abord l'objet primaire, puis l'objet secondaire. Enfin, dans une dernière vidéo, nous tirerons une conclusion d'ensemble en résumant les différents degrés d'autorité des actes magistériels et les différents degrés de l'assentiment qui leur est dû. Dans notre étude, nous suivrons plus ou moins l'ordre du célèbre manuel d'ecclésiologie d'Ecclesia Christi du père jésuite Salaviri, mais nous n'hésiterons pas à faire appel à d'autres théologiens et au texte même du magistère de l'Église. Aujourd'hui, nous commençons donc par le magistère en lui-même. Le but de cette première vidéo étant d'en acquérir les notions fondamentales. Le magistère dans son sens général est le pouvoir d'enseigner les autres. Avant de définir de manière précise ce qu'est le magistère de l'Église, nous allons établir quelques distinctions. Le magistère dit authentique, du grec authentia, qui signifie autorité, est la charge conférée par une autorité légitime de transmettre une doctrine. Il implique donc chez le maître le pouvoir et le devoir de transmettre une doctrine et chez les disciples l'obligation et le droit de recevoir une instruction. Ainsi, un magistère authentique au sens strict a le pouvoir d'imposer une doctrine de telle sorte que les disciples doivent y donner un assentiment intellectuel. C'est un magistère issu de l'autorité et faisant autorité dans son domaine. Le magistère du pape, par exemple, est donc un magistère authentique pour toute l'Église, c'est-à-dire ayant autorité dans toute l'Église. Le magistère d'un évêque diocésain est authentique dans son diocèse. L'infaillibilité d'un magistère est son immunité de toute erreur. Le magistère de l'Église jouit non seulement d'une infaillibilité de fait, qui est le simple fait de l'absence d'erreur, le fait de ne s'être pas trompé, mais également d'une infaillibilité de droit, qui est l'impossibilité même d'erreur, le fait de ne pas pouvoir se tromper. L'infaillibilité de droit se trouve en Dieu par essence, puisque Dieu est la vérité même qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. Cette infaillibilité se retrouve également par participation et de façon extrinsèque dans l'assistance du Saint-Esprit envers l'Église. L'infaillibilité donnée par l'assistance du Saint-Esprit se distingue à son tour de la révélation et de l'inspiration. L'assistance de l'infaillibilité n'est pas une révélation ni une inspiration. Une révélation est une manifestation faite par Dieu aux hommes d'une vérité divine auparavant inconnue. L'inspiration est une certaine influence surnaturelle par laquelle Dieu illumine l'intellect d'un homme, meut sa volonté et le dirige afin d'exprimer fidèlement ce que Dieu veut, oralement, et on a alors une inspiration prophétique, ou par écrit et on a alors une inspiration biblique. Ainsi, la Sainte Bible fait partie de la révélation et on dit que la Bible est inspirée, ce qui veut dire que Dieu en est l'auteur. On ne peut pas en dire autant des documents magistériels. L'assistance de l'infaillibilité, en effet, est la protection extrinsèque de Dieu par laquelle un homme propose sans erreur la parole de Dieu auparavant révélée ou inspirée. Par conséquent, le magistère de l'Église ne révèle pas de nouvelles vérités, mais on dit qu'il est traditionnel, c'est-à-dire qu'il a pour seul but de garder, déclarer et expliquer le dépôt maintenant clos des vérités révélées contenues dans l'Écriture sainte et la tradition. Le Concile du Vatican enseigne au moins implicitement par un jugement solennel que le magistère de l'Église fut divinement institué dans les apôtres, que ce magistère est authentique, perpétuel, infaillible et traditionnel. L'institution divine du magistère de l'Église se prouve facilement par l'Écriture sainte. Premièrement, la Sainte Écriture montre que l'Église enseigne en tant que représentant le Christ. Le Christ a en effet donné aux apôtres sa propre mission qu'il possédait en tant qu'homme. Notre Seigneur dit dans l'Évangile selon saint Jean chapitre 20 verset 21 « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il dit encore chez saint Luc chapitre 10 verset 16 « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous méprise me méprise et celui qui me méprise méprise celui qui m'a envoyé. » Saint Paul dans l'Épitre aux Romains dit en parlant de notre Seigneur « Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour faire obéir à la foi toutes les nations. » Notre Seigneur a donc confié sa propre mission aux apôtres. Or, le Christ fut envoyé comme un maître ayant autorité et fut reconnu comme tel. Donc, le Christ a institué dans l'Église un magistère ayant autorité et infaillible pour continuer sa mission propre. Pidou enseigne dans l'encyclique Mystici Corporis en parlant de notre Seigneur. Citation Et aujourd'hui encore, pour nous qui demeurons dans l'exil de cette terre, il est l'auteur de la foi comme il en sera le consommateur dans la patrie. C'est lui qui infuse dans les fidèles la lumière de la foi. Lui qui enrichit divinement des dons surnaturels de science, d'intelligence et de sagesse ses pasteurs et ses docteurs en premier lieu son vicaire sur la terre afin qu'il conserve fidèlement le trésor de la foi qu'il le défende énergiquement qu'il l'explique et le soutienne avec piété et diligence Lui enfin qui bien qu'invisible préside au concile de l'église et les guide par sa lumière. Fin de citation De plus, notre Seigneur menace ceux qui refusent l'enseignement de l'église. Citation Celui qui ne croira pas sera condamné Évangile selon saint Marc chapitre 16 verset 16 Saint Paul enseigne qu'on ne doit jamais abandonner la doctrine de l'église. Il dit Mais si quelqu'un fût-ce nous-mêmes ou un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous avons annoncé qu'il soit un athème. La nécessité d'un tel magistère est facilement compréhensible. En effet, saint Thomas enseigne qu'un homme s'éloigne de l'orthodoxie je cite « parce que bien qu'il ait l'intention d'adhérer au Christ, il se trompe cependant dans le choix des choses par lesquelles il adhère au Christ parce qu'il choisit non pas ce que le Christ a réellement enseigné mais les suggestions de son esprit. » Fin de citation de saint Thomas Et l'histoire montre combien nombreuses furent les erreurs des hommes qui, ayant rejeté toute autorité, ont suivi leur propre lumière. De plus, l'unité des fidèles dans la foi découle d'une règle de foi fixe à laquelle tous sont obligés d'obéir. Or, cette règle de foi c'est précisément le magistère. Les pères de l'Église enseignent ainsi que seul le pouvoir d'enseigner est capable d'unir la multitude des chrétiens dans une seule foi. Ce magistère institué par le Christ dans les apôtres est perpétuel. En effet, notre Seigneur a promis aux apôtres son assistance tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il a promis également l'assistance du Saint-Esprit. Citation « Je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité. » Ajoutant plus loin « Il demeurera avec vous et il sera en vous. » Fin de citation. Ce magistère est également infaillible comme on peut le déduire de la promesse du Christ qui conclut l'Évangile selon Saint Matthieu. Citation « Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. » Fin de citation. « Par laquelle notre Seigneur a promis son aide efficace et infaillible. » On entend souvent dire malheureusement que le critère utilisé pour déterminer si un acte du magistère est protégé par l'infaillibilité ou non est sa conformité à la tradition et au magistère antérieur. C'est ici prendre pour critère de l'infaillibilité ce qui n'en est qu'un effet et un signe. Cette théorie inconnue des manuels classiques d'éclésiologie revient à dire que l'Église est infaillible sauf quand elle se trompe ce qui revient concrètement à nier l'infaillibilité de l'Église. Au contraire selon saint Thomas et les théologiens traditionnels le Saint-Esprit assiste le magistère de l'Église de telle façon que celle-ci ne peut jamais défaillir dans la foi. Ainsi comme on le verra plus en détail par la suite, l'Église est infaillible quand elle enseigne une doctrine de foi et de mœurs devant être définitivement tenue. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit assiste l'Église continuellement tous les jours pour qu'elle accomplisse fidèlement la mission reçue du Christ. Si bien qu'en vertu de l'assistance du Saint-Esprit la Sainte-Église ne peut pas imposer à ses fidèles une doctrine pernicieuse ou nocive pour la foi et les mœurs même si elle ne porte pas sur cette doctrine un jugement définitif et irrévocable. Par conséquent, l'idée selon laquelle il faille résister à l'autorité ecclésiastique se couper extérieurement de la communion ecclésiastique et établir un apostolat parallèle mondial pour préserver la foi qui serait soi-disant mise en danger par la hiérarchie de l'Église ou au moins qui ne serait plus défendue par l'Église que Saint-Paul appelle pourtant colonne et fondement de la vérité est absolument contraire à la théologie catholique. La hiérarchie de l'Église jouit toujours de l'assistance du Saint-Esprit. Si l'on constate chez ceux qui se présentent comme la hiérarchie de l'Église l'absence de cette assistance du Saint-Esprit, la conclusion absolument nécessaire et inévitable est l'absence d'autorité dans cette fausse hiérarchie. L'assistance du Saint-Esprit est indissociable de la notion d'autorité dans l'Église en vertu des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Léon XIII enseigne dans l'encyclique Satis Conitum citation Toutes les fois donc que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'en suivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. Fin de citation. Le théologien dominicain de Grout définit ainsi le magistère de l'Église le droit et le devoir de l'Église d'enseigner la vérité chrétienne par l'autorité suprême à laquelle tous sont obligés d'obéir de cœur et de bouche. Il distingue par ailleurs quatre fonctions du magistère. Premièrement, en tant que témoin, le magistère de l'Église a le droit de prêcher la vérité partout et à tous. Deuxièmement, en tant que gardien, il a le droit et le devoir de proscrire l'erreur. Troisièmement, en tant qu'interprète, il déclare le sens des dogmes. Quatrièmement, en tant que juge, il définit la vérité quand il y a des controverses ou dans d'autres cas similaires. On retrouve donc dans la définition donnée par ce théologien l'obligation pour les fidèles d'obéir de cœur et de bouche, c'est-à-dire l'obligation de donner à l'enseignement magistériel un assentiment intérieur et de professer extérieurement cet enseignement quand il est nécessaire. Léon XIII, à nouveau, dans son encyclique Immortal et Déi, enseigne concernant le magistère pontifical « Il est nécessaire de s'en tenir avec une adhésion inébranlable à tout ce que les pontifs romains ont enseigné ou enseigneront et toutes les fois que les circonstances l'exigeront d'en faire profession publique. » Fin de citation. Ce qui est vrai du magistère pontifical est vrai également du magistère ordinaire universel des évêques et même, dans une certaine proportion, des décrets des congrégations romaines comme nous le verrons plus tard. Pie XII enseigne à son tour dans l'encyclique « Humani generis » citation. « Et alors que ce magistère en matière de foi et de mœurs doit être pour tout théologien la règle prochaine et universelle de vérité, puisque le Seigneur Christ lui a confié le dépôt de la foi, les saintes écritures et la divine tradition, pour le conserver, le défendre et l'interpréter. Cependant, le devoir qu'ont les fidèles d'éviter aussi les erreurs plus ou moins proches de l'hérésie est pour cela de conserver les constitutions et les décrets par lesquels le Saint-Siège proscrit et interdit ces opinions qui faussent les esprits est parfois aussi ignoré d'eux que s'ils n'existaient pas. Fin de citation. Et malheureusement, cela est souvent ignoré encore aujourd'hui. L'obéissance au magistère ne s'étend pas qu'au dogme de foi défini ex cathédra. Il s'étend également à l'enseignement ordinaire du pape, des évêques et même aux décrets doctrinaux du Saint-Office. À chaque degré du magistère correspond une assistance spéciale du Saint-Esprit. Si bien qu'en obéissant au magistère de l'Église, on ne peut encourir de danger pour la foi et les mœurs. S'il en était autrement, nous pourrions dire avec Léon XIII « Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. » Il n'y a donc jamais de raison légitime de résister au magistère de l'Église puisque le Saint-Esprit l'assiste toujours en proportion de l'autorité engagée et de l'assentiment demandé comme nous le verrons peu à peu dans les prochaines vidéos. Pour conclure cette première vidéo, nous finissons en citant l'encyclique Satis Cognitum de Léon XIII. Citation « Il est donc évident d'après tout ce qui vient d'être dit que Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'Esprit de vérité, confirmé par des miracles et il a voulu et très sévèrement ordonné que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. » Fin de citation. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada